Musique Le comité d'organisation du festival Caravan d'Afrique 2016, après 5 éditions tenues en France, a décidé de tenir la 6e édition au Togo du 27 au 31 juin prochain à Dapan. L'annonce a été faite aux médias il y a un trimestre et confirmée mardi par Amtakon, la promotrice de l'événement au cours d'une conférence de presse. La Caravan d'Afrique se veut un cadre de promotion des valeurs nationales, d'échange, de partage et un cadre de vivre ensemble. L'événement est initié par l'artiste togolaise, vivant en France, où les 5 premières éditions ont eu lieu. Nous avons élaboré un premier programme qui, à mon avis, est le programme définitif pour Dapan. Deux conférences, la première conférence débat sur le thème de la tolérance, la tolérance dans tous les sens du mot. Et puis ensuite, une deuxième conférence débat sur les rythmes et sons, les griots en pays MOBA. Vous êtes sans savoir que c'est un état, on nous a tellement parlé de diaspora, et que la diaspora à l'extérieur peut apporter quelque chose, et c'est dans tous les domaines. L'objectif visé, il va sans dire que quand une ou deux personnes ou tout un groupe se réunit pour travailler sur quoi que ce soit, il y a déjà une question humaine à l'intérieur. Donc c'est de pouvoir être capable, malgré nos différences, malgré nos diversités aussi, de dire que nous pouvons faire le vivre ensemble. Cela nous permet de nous rencontrer, d'avoir des échanges fructueux, de réfléchir aussi, et de dire que nous avons une richesse que nous pouvons valoriser. Il faut préciser que la Caravane d'Afrique se tient chaque année avec pour objectif général favoriser le vivre ensemble, échanger entre fils et filles d'une nation, et promouvoir les valeurs nationales entre autres. Amta Kohl est auteur, compositeur, interprète et entrepreneur de spectacles vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada